Salut à tous, bienvenue sur Sport en France pour le journal des Jeux Paralympiques. Vous ne raterez rien de toute l'actualité du Club France et des équipes de France. Et on débute tout de suite avec l'image du jour. Il s'agit de Laurent Chandard, médaillé de bronze sur 50 mètres papillon, réconforté par sa fille. Champion du monde en titre sur le 50 mètres d'eau, il s'est adjugé la médaille de bronze ce mercredi en papillon. Autre image forte de cette journée, il s'agit évidemment de Nantenin Keïta. La porte-drapeau n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du 100 mètres T13. Enfin, Arnaud Assoumani, le champion paralympique à Pékin en 2008, n'a lui non plus pas réussi à se libérer pour aller chercher une troisième place pourtant accessible au vu de sa saison en saut en longueur. Il termine cinquième avec 5 mètres 77. Un point sur les autres médaillés du jour. Hugo Didier a remporté l'argent cette fois sur 100 mètres d'eau. Alex Portal se contentera également de l'argent en 200 mètres 4 nages. Tomber encore une fois sur un Ierboki intouchable. Enfin, en tennis de table, Matteo Boeas obtient la médaille de bronze. Dominé par une légende du para-tennis de table, le polonais Patrick Chovnowski en 4 manches. Déjà sacré champion paralympique il y a 3 ans à Tokyo, Luca Mazur a récidivé chez lui ici à Paris pour des jeux qu'il gardera forcément en mémoire. Une victoire sans appel face au numéro 1 mondial. 21-9, 21-13 en 34 minutes. Un peu plus tôt dans la journée, le fervent supporter du Toulouse Football Club avait également remporté une médaille de bronze en double mixte avec Faustine Noël. Il rejoint ainsi Nantenin Keïta, Alexis Anquinquan ou encore Arnaud Assoumani dans la catégorie des multiples médaillés français paralympiques. C'était la plus belle journée de ma vie en tant qu'homme mais aussi en tant qu'athlète. J'ai été très content de pouvoir performer et le matin à 9h très tôt et à 18h plus tard dans une ambiance fabuleuse. Je crois que ce qui a fait que le match a été aussi expéditif, c'était mon envie et ça a été aussi le soutien du public. Je pense que j'ai été numéro 1 mondial pendant 6 ans et me voir repasser numéro 2 m'a piqué un peu et m'a permis justement d'avoir encore plus envie. Par exemple, lors de la chambre d'appel, les juges arbitres viennent contrôler nos vêtements et il s'avère qu'on avait les mêmes tenues, tous les deux bleu en haut et bleu en bas. Et comme mon adversaire a été numéro 1, c'était lui qui avait la priorité donc j'ai dû changer de shorts et mettre un short bleu blanc rouge. Donc ça m'a encore plus énervé parce que je n'ai pas l'habitude de devoir subir ça et je crois que tout ce cocktail d'envie et de frustration a fait que le match a été très rapidement expédié. Le souvenir que je garderai de ce jeu, ça sera l'ambiance. Je crois que ça n'arrive qu'une fois dans une vie et pouvoir vivre ce moment-là et gagner, c'est le plus beau rêve possible. On a vécu avec Lucas une qualification un peu dure avec des hauts, des bas, on n'a rien lâché. On a fait un gros travail ensemble pour ne pas louper ces Jeux de Paris. On est arrivé sur ces Jeux avec un tirage, avec un groupe très difficile. On a réussi à s'en sortir et ça, je pense qu'on peut être très fiers. Et puis une belle médaille à la clé, on est juste super contents. Toujours en parabenminton, Charles Knox est devenu champion paralympique ici à Paris dans la catégorie des personnes de petite taille. Au terme d'un tournoi où il n'aura perdu aucun set, rencontre avec celui qui rentre dans l'histoire de son sport. Je ne réalise pas du tout, je suis encore dans un peu de l'euphorie, dans l'adrénaline d'hier soir. Et je pense que ça va prendre quelques jours avant de comprendre ce qui se passe. Pour moi, c'est tout nouveau et c'est mon premier tournoi que je gagne, en simple. Mais j'avais dit que j'allais gagner à Paris, donc je l'ai fait. Et je suis très fier de tout ce que j'ai pu réaliser aujourd'hui. Tout le chemin parcouru, parce que c'est un travail de longue haleine. C'est un travail que j'ai commencé en 2019. Et voilà, c'est des heures et des heures d'entraînement, de répétition, de souffrance, de défaite, de victoire. Et aujourd'hui, je suis très fier du joueur que je suis devenu, de l'humain que je suis devenu. Et aujourd'hui, gagner à la maison, c'était vraiment un rêve de mi-réalité. Gagner devant ses parents, c'est toujours quelque chose de mémorable. De manière générale, le parababalminton, il n'attire pas beaucoup de monde, en France, même à l'étranger. Généralement, on joue devant, je ne sais pas, 20, 30, 40 personnes. Là, quand on joue devant 5, 6 000 personnes, c'est juste incroyable. Et d'habitude, on ne voit pas ça en para. On voit souvent ça en valide. Et tu vois que le regard sur le cap, il change beaucoup. Et je pense que Paris a mis la barre très haute. Et je pense que ça va être dur de concurrencer. L'équipe de France de Sessifoot, médaillée d'argent aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012, a réussi son entrée en liste dans ces Jeux Paralympiques de Paris avec une victoire 1-0 face à la Chine, 2e nation mondiale. Focus sur une discipline et sur une équipe de France, vous allez le voir, pleine d'ambition. Sessifoot, c'est le football pour des personnes en situation de handicap visuel. C'est des footballeurs de la nuit, comme je dis souvent. C'est du 5 contre 5 avec un gardien de but qui est voyant. Et 5 remplaçants dont un gardien de but plus 4 joueurs de champ. C'est inspiré un petit peu des règles du futsal avec quelques aménagements, notamment les barrières latérales qui permettent de garder le jeu beaucoup plus dynamique, les ballons qui ne sortent pas. Voilà, c'est du football en somme. C'est du football. Forcément, ces Jeux, pour nous, c'est l'aboutissement d'une carrière. Déjà, les Jeux, de manière ordinaire, sont dans notre discipline le summum de ce qu'on peut espérer atteindre. Je pense que la force de notre équipe, elle est bien sûr physique, elle est bien sûr technique, mais elle est aussi mentale. Parce qu'on a essuyé des échecs qui auraient pu détruire n'importe quel collectif, n'importe quelle équipe. J'ai perdu la vue à l'âge de 18 ans. J'ai découvert le Sessifoot à l'Institut National des Jeux Aveugles dans les années 2004-2005. J'ai commencé à pratiquer en 2006-2007 par là. Et j'étais en équipe de France à partir de 2009. Donc avec un premier titre de champion d'Europe en 2009. Et puis on a connu les Jeux de Londres, on a connu plusieurs championnats d'Europe, plusieurs Coupes du Monde. Les Jeux de Tokyo, où on a contre-performé complet. Et on a envie de faire mieux, peut-être non seulement sur le terrain, mais aussi dans ce qu'on va transmettre comme émotion au public qui sera nombreux. Toussaint nous en parle souvent. C'est notre projet commun, celui de transmettre par la voie du football, par la voie des performances qu'on va montrer sur le terrain, de l'aspect technique, de l'aspect tactique. Transmettre la conviction aux gens que même en étant en situation de déficience visuelle, on est capable de proposer un spectacle de qualité, des performances de haut niveau. Et c'est ce qui nous anime. Et puis voilà, représenter au mieux nos couleurs, notre nation, les nôtres tout simplement. Et en fait, concrétiser toutes ces années de préparation, de sacrifice, et je ne mâche pas mes mots, pour aller justement chercher cet objectif. Il faut croire que le rôle de porte-drapeau ne lui a pas du tout alourdi les épaules. Alexis Anquinquan est devenu champion paralympique dans la catégorie PTS4. Le tricolore, champion paralympique à Tokyo, il y a trois ans, a survolé la course, puisqu'il est arrivé avec plus de trois minutes d'avance sur ses poursuivants ce lundi. Il était de passage au Club France pour célébrer avec le public. C'est sûr que j'avais à cœur de briller chez moi, je l'avais dit. Et c'est vrai que ça pouvait paraître un peu prétentieux de direct dire que j'allais gagner la médaille d'or. Mais ce n'était pas du tout de la prétention, c'était juste la conviction que j'étais sûrement le meilleur. Et que j'avais bossé très dur cet hiver et au printemps pour être le meilleur. Et je pense que j'ai répondu présent et c'est ça l'essentiel. Tokyo, c'était une première. Ça faisait trois fois de suite que j'étais champion du monde et c'était la médaille qui manquait. Donc il y avait vraiment cette ambition de vouloir aller chercher cette médaille qui manquait. Et là, celle-ci, elle est encore un peu plus belle parce que forcément, c'était encore plus attendu. Il y avait encore plus de pression. Il y avait ce rôle de porte-drapeau qui forcément pesait dans la balance de savoir si ça n'allait pas me coûter un peu d'énergie. Et puis finalement, comme j'aime beaucoup les défis, je m'étais dit qu'il fallait que j'y aille. Et j'ai prouvé justement que finalement, ce rôle de porte-drapeau, ça ne m'avait pas coûté en énergie. Au contraire, ça m'avait décuplé l'énergie. Puisque j'ai sûrement survolé presque cette course. J'ai volé aujourd'hui et c'était vraiment kiffant. Oui, on le ressent. De toute façon, c'est une vraie fête Paris 2024. Ça fait plaisir parce qu'on a vu ce public complètement dingue sur les Jeux Olympiques. Et puis finalement, ils répondent encore présents sur les Jeux Paralympiques. Donc voilà, moi, je suis très chauvin et je suis très fier finalement de voir que notre public français, c'est un des meilleurs au monde. Parce que la plupart des étrangers sont ébahis de voir ces stades pleins et que ça vibre autant. Donc je pense qu'on peut vraiment en être fier. Et voilà, il ne faut pas que ce soit un one shot par contre. Il faut maintenant continuer à suivre tous les sportifs, tous les parasportifs. Parce que forcément, tout l'amour qu'on a reçu là, il ne faut pas que ce soit arrêté demain. Sans public, l'archer Guillaume Toucoulé a décroché un record paralympique. C'était en qualification. Ses supporters, eux, seront bien présents dès demain aux Invalides pour son entrée en lice. Il était de passage au Club France. Il y a de cela une semaine. Rencontre. Je me sens plutôt bien. Je suis conscient d'avoir bien travaillé, assez fort même, avec tout l'encadrement. Donc du coup, je me sens vraiment à l'aise, confiant dans le tir. Ce que je garde de Tokyo, c'est le tir à l'arc. Ça, c'est déjà bien. Il y a le principal. Et ce que j'ai jeté, c'est l'équilibre que j'avais avant Tokyo, que j'ai un petit peu bouleversé. Là, j'ai plus mis l'accent sur le sport. On n'est pas habitué dans le tir à l'arc d'avoir beaucoup, beaucoup de publics. Dans le para-tir à l'arc, encore moins. Nous, on est championnat du monde et il y a très peu de publics. Donc là, ça va être nouveau. Presque 8000 personnes qui vont être présentes. Ça va être un gros, gros, gros changement pour nous sur une discipline où il faut quand même rester très concentré. Donc non, on n'est pas préparé à ça, mais il me tarde d'y être. Il me tarde de voir cette ambiance. Il me tarde de recevoir toute cette énergie positive. Je suis vice-champion du monde, vice-champion d'Europe. Donc j'en ai marre d'être vice. Donc maintenant, il faudra gagner tous les matchs. Un podium, ce sera vraiment très, très bien. Mais je ne me fixe pas d'objectifs en particulier. Si ce n'est de tirer à mon meilleur niveau. Je veux vraiment battre tous mes records personnels. Déjà, ce sera preuve d'une compétition réussite. Maintenant, dans le tir à l'arc, on ne maîtrise pas ce que fait notre adversaire. S'il ne fait que des dix, on ne peut rien faire. Donc c'est vraiment rester concentré sur soi. Bien faire les choses. Et puis on verra ce qui se passe à la fin. On se quitte avec le programme de ces Jeux Paralympiques pour la journée du mercredi 4 septembre. Dès 8h du matin, ne ratez pas le paracyclisme sur route avec le contre-la-montre-femme. À midi, place au quart de finale en tennis-fauteuil avec Stéphane Houdet. Enfin, tout au long de la matinée, ne ratez pas l'épreuve de concours individuel en paraéquitation. Si vous avez été émerveillé par le magnifique cadre du château de Versailles durant les Jeux Olympiques, ne ratez pas cette formidable épreuve. Il reste encore trois Français en lice engagés. Ils étaient deux passages au Club France. On les écoute. Pour moi, je crois que le plus important, c'est que je veux arriver sur la piste de Versailles et sentir que mon cheval est là avec moi et qu'il a envie aussi d'être là. Pour moi, ce serait le plus beau de tout ça et de pouvoir performer comme on a fait tout au long de l'année avec mon cheval. Ça va être le plaisir. Ça va être la foule, les supporters, tous ces gens qui nous supportent au quotidien, ou en tout cas de près ou de loin, et ramener les plus beaux souvenirs possibles. En tout cas, leur permettre de repartir avec les plus beaux souvenirs possibles qu'on pourra leur procurer pendant nos reprises. Dérouler le dressage qu'on sait faire. Après, on verra si ça me permet d'avoir accès à la finale. Mais vraiment, profiter de chaque instant parce que c'est un événement que je ne vivrai qu'une seule fois dans ma vie. Voilà, ça c'est mon objectif. Le plaisir est de voir l'accomplissement de toutes ces années de travail avec mon cheval pendant ces 5 minutes le 4 septembre. On se quitte avec le tableau récapitulatif des médailles. La Chine, seule en tête, a franchi la barre des 50 médailles d'or. La délégation française, elle, est toujours cinquième. Voilà, le journal de ces Jeux paralympiques est maintenant terminé. On se retrouve demain, même endroit, même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada